Au jour où je suis allée à la préfecture de police pour renouveler ma carte de séjour, j'ai eu la surprise, une interpellation pas brutale, mais très sec. Ils ne m'ont rien dit. J'ai su le motif que j'étais en garde à vue. Le jour après, c'était juste un direct à sec. Tu es condamné en nom de prison en ferme. Tu es en interdiction définitive du territoire français. Et voilà, je m'en remercie. C'est au moment de la fuite qui voit si on a été opéré et nous envoie un isolement dans la prison des femmes. Si on n'était pas opéré, tu vois un isolement de la prison pour les hommes. On était en Troyes, par exemple pour sortir, pour aller à l'infirmierie, pour aller à la promenade, quoi que ce soit. Ils devaient fermer tout le bâtiment. Et ils n'aimaient pas faire ça. Chaque garde avait un comportement un peu bizarre. La plupart des gardes, non, c'était constant. Parce que normalement, ils étaient toujours en deux. Donc, il y avait toujours l'anecdote entre eux, qu'ils parlent quelque chose. Ah, mais c'est un tronc, c'est un homme, c'est une femme. Non, si c'était une femme, tu ne serais pas ici. Pourquoi t'appeler madame? Qu'ils parlent entre eux juste pour qu'on entend, et... Ferme ta gueule, c'est comme ça, et voilà. On a eu un épisode, ça c'était le premier de janvier 2016. On était trois personnes trans. Ça, par exemple, je parle en portugais, pour vous entendre, et vous traduz. Ils avaient un moyen de train les autres gardes. Donc, ils avaient une équipe de gardes noturnes, une équipe de, mais ou moins, uns 10 gardes, qui faisaient partie des gardes, et d'autres 10 gardes que l'apprent. Et entre eux, le 1 janvier de janvier, ils arrivent avec champagne, brindant au nouveau année, et montant aux autres colegues d'eux. «Vem voir où sont les trans, les hommes qui semblent des femmes, les hommes qui semblent des femmes. Vem voir où ils sont. » «Abrindo les celles de nous, nous montrer aux gens pour les plus de 20 gardes que nous avons, au premier jour du mois. Les deux autres qui étaient avec nous, on a dénoncé. Une des filles, comme elle était là, en une incarcération de deux ans, je crois, elle a réussi à écrire. On allait directement au JAP, au juge d'application du peine, qui la connaissait déjà. Le 10 janvier, ça fait du bruit là, toutes les gardes, ils ont eu je ne sais pas quoi. Et du coup, la prison, elle est devenue encore plus prison, parce qu'on est déjà en isolement 100%. On ne pouvait presque pas sortir, parce que les cours extérieurs où on faisait les promenades, c'est là pour les hommes, elle était toujours nickel. Et la cour où on devait aller, nos trois ou quatre qui ont été à l'époque, c'était une cour impossible. On sortait quand on devait aller voir les associations qui venaient nous voir. Ça, c'était l'anecdote du jour pour les gardes qui étaient du plein temps. Les démarches pour nos personnes trans, quand on est en isolement, c'est trois fois plus de démarches que tu dois faire, on dirait, que tu dois demander, que tu dois redemander. Et une situation presque d'humiliation constante, parce que même pour un mal aux dents, par exemple, si tu te plains que tu dois aller voir au dentiste, les gardes, ah ok, je vais voir. Et ça écoule la journée, rien à faire. Le jour d'après, la même chose et ça s'écoule pour une semaine jusqu'à... Donc, ça devient très difficile l'accès. Si une personne arrive et dit, écoute-moi, je fais mes hormones, etc. Pour que ça se mette, pour que ça conteste, ça prend du temps. Pour faire la cantine, pour acheter des produits, il y avait des choses qui, normalement, quand tu fais, tu commandes cette semaine et la semaine prochaine, tu arrives tout ce que tu as besoin. J'ai demandé un déodorant féminin. Ils ont mis presque quatre mois pour me livrer le déodorant. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais super mal parce que je disais, l'argent était pris de mon compte. J'ai déjà fait un achat, ça fait quatre mois. Et le jour que j'ai eu la livraison, j'ai eu encore l'anecdote du garde qui est venu faire la livraison, qui est venu accompagner la livraison. C'était un déodorant d'hommes. Et il m'a dit, écoute, tu peux bien te mettre un déodorant d'hommes parce que sinon, ça te fait quoi ? Ça va t'exciter si tu mets un déodorant d'hommes. Quand j'ai fait remonter au lieutenant, Oui, je trouve votre droit d'être d'être. Il était Hope de 2 ans, je me suis capte de comprendre. C'était là en conflit l'eau, hier en regression ». Je me sentais de plus en plus écrasée, c'est une situation que j'ai subie pour les 9 mois que j'étais là. J'ai sorti 20 kilos plus maigre, 2 mois après j'ai eu un AVC, 4 mois après j'ai eu un infarctus, j'ai aujourd'hui des séquelles de cet infarctus et de tout ça que j'ai subi, c'est devenu un caos sur lequel je me retrouve encore aujourd'hui.